Salut les amis c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un 4 BD pour un bon dimanche. En effet sur le même principe que pour les romans, j'ai 4 BD que je viens de lire et donc comme pour les romans je n'attends pas trop trop longtemps pour vous les présenter histoire que comme d'habitude ça soit bien frais dans ma tête et que je puisse vous vendre ces BD le mieux possible parce que bah oui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi, le but de ce genre de vidéo c'est de vous vendre ce que j'ai aimé et pourquoi pas de vous donner envie et pourquoi pas de vous faire craquer. Oui je suis un petit diablotin, mais vous allez voir que les 4 petites choses que je vais vous présenter aujourd'hui sont vraiment vraiment très sympathiques et que bah si je vous les vends c'est que j'ai vraiment... Bah on va les prendre comme ça vient, n'est-ce pas ? Du coup je vais vous présenter tout d'abord Animal Jack, le tome 1 qui s'appelle Le Coeur de la Forêt c'est de Miss Prickly et Kit Toussaint et c'est aux éditions Dupuis je crois que Miss Prickly est au dessin et que Kit Toussaint est au scénario, c'est ça et j'ai adoré cette petite bande dessinée alors c'est une bande dessinée mais qui n'est pas du tout du tout au format habituel des bandes dessinées je reprends la suivante pour vous montrer voilà, pour vous donner une petite idée c'est pas du tout le même format que les BD de d'habitude mais c'est pas pour autant que c'est pas bien dans cette histoire on va suivre Jack qui est le petit garçon que vous voyez ici et en fait Jack a une particularité, un petit pouvoir, un petit don c'est qu'il sait se transformer en animal mais en n'importe quel animal qu'il veut tout le temps, comme ça à volonté un petit peu comme Joséphine Ange Gardien et le problème c'est que c'est qu'il se transforme en animal mais il prend aussi les habitudes des animaux c'est à dire qu'il mange pas proprement à table il est pas très sociable à l'école il se comporte pas toujours correctement il est pas très sage en classe etc mais à part ça, Jack essaye de vivre sa vie tant bien que mal jusqu'au jour où tous ses copains tous les petits, tous les enfants de la ville vont disparaître les uns après les autres et Jack va mener l'enquête j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé que ça soit l'idée de base du petit garçon qui puisse se transformer en animal à volonté comme ça sans effort c'est vraiment bien trouvé et assez chouette la petite enquête qui apporte un petit peu un petit plus un petit peu de piquant dans cette petite histoire sympathique parce que bon c'est destiné aux enfants c'est pas une BD adulte c'est destiné aux plus jeunes d'entre nous mais du coup ça apporte un petit quelque chose c'est pas une histoire linéaire un petit peu ennuyante et compagnie et puis aussi il y a une histoire une leçon, une morale sur l'importance de la nature et des forêts et ça c'est plutôt cool puisque dans la bande dessinée il y a une forêt forêt qui devrait disparaître à cause de l'homme je vous laisse découvrir pourquoi et Jack accompagné de ses amis vont réussir à... j'en dis pas plus parce que sinon je vais en dire beaucoup trop les dessins sont très agréables les couleurs sont très très chouettes très 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 nature aussi forcément parce qu'il y a une grande partie qui se passe dans la forêt et puis ça se lit très rapidement forcément c'est petit c'est des petites cases et vous savez au lieu d'avoir des grandes pages de bandes dessinées des grandes planches de bandes dessinées avec plusieurs plusieurs cases ici une dizaine de cases par planche ici vous n'en avez que 3 ou 4 par planche et de temps en temps une pleine page je vais vous montrer un petit peu quelques planches comme ça vous pourrez vous faire votre avis je vais vous montrer les premières planches comme ça vous voyez un petit peu comment c'est présenté à chaque fois que Jack se transforme en animal vous voyez vous avez Jack qui se promène ici avec son ami et hop il se transforme en caméléon Jack suit son ami ici hop il se transforme en aigle et compagnie c'est plutôt agréable vous voyez aussi le format que c'est les 4 petites cases par planche vous avez parfois des pleines planches comme celle-ci et parfois vous avez même une double planche sur 2 pages je regarde si ça ne me spoil pas ça va voilà je trouve ça magnifique je ne sais pas vous mais je trouve ça très 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 joli et en plus pour les plus jeunes mais aussi pour nous c'est assez intéressant parce qu'on voit pas mal d'animaux et je me dis que pour les plus jeunes ça pourrait être sympa de dire c'est quoi comme animal ça c'est quoi comme animal ça c'est quoi comme animal ils le disent à la fin Jack se transforme quand même en 27 animaux différents il y a des animaux qu'on connait tous comme le lièvre le guépard ou l'ours mais il y a d'autres il y a d'autres animaux comme la noctuelle baignée ou le colob guérésa ou je ne sais pas moi l'éléphant on connait tous le condor des andes je ne sais pas vous mais moi je ne connais pas du coup voilà j'ai passé un très très bon moment avec cette bande dessinée et je vous la conseille bien fortement franchement c'est sympa et j'ai hâte d'être au mois d'août parce que je sais qu'au mois d'août il y aura déjà un tour de deux ensuite je suis restée aux éditions du Puy puisque j'ai lu Kid Noise le tome 1 l'homme à la tête de singe c'est de Kid Noise de Otocto et de Kid Toussaint je vais regarder qui est au scénario qui est au dessin etc les dessins et les couleurs c'est Otocto et le scénario c'est de Kid Noise et Kid Toussaint et j'ai passé un bon moment avec cette bande dessinée je dois vous avouer que quand Dupli me l'a proposé j'ai hésité parce que je ne sais pas pourquoi sans avoir lu l'histoire sans avoir lu le synopsis la BD ne me tentait pas plus que ça mais Kid Noise est quelqu'un d'assez connu en tout cas en Belgique je ne sais pas trop s'il est fort connu en France mais en tout cas en Belgique c'est forcément un nom qu'on connait et du coup je me suis dit Kid Noise fait une bande dessinée je suis quand même pas mal curieux de la lire mais j'étais un petit peu sceptique à y savoir pourquoi avant de lire cette bande dessinée et finalement j'ai adoré cette bande dessinée alors comment vous la résumer parce que c'est assez compliqué d'expliquer ça en deux mots en fait Kid Noise est un homme à tête de singe comme dans la réalité enfin dans la réalité le monsieur qui fait Kid Noise il est normal mais son personnage sur scène en public et compagnie c'est un homme à tête de singe et donc dans la bande dessinée c'est un homme à tête de singe aussi et il vit dans une espèce de monde parallèle qui est bloqué dans les années 1950 en parallèle de ça on va vivre à notre époque on va vivre à notre époque avec Sam Sam étant un petit garçon qui doit déménager à la suite de la mort de sa maman ils vont donc déménager avec son frère et son père et Sam n'est pas des plus heureux tout d'abord forcément parce qu'il a perdu sa maman c'est déjà pas mal parce qu'il déménage et donc il perd tous ses repères tous ses amis et compagnie mais en plus dans sa nouvelle ville il se fait un petit peu persécuter par les autres à l'école donc c'est pas la joie et Sam avait un rêve qu'il commence à oublier parce que forcément il a autre chose à penser etc et c'est là que Kid Noise rentre en scène c'est que le but dans la vie de Kid Noise son métier c'est d'apporter des boîtes aux enfants et dans la boîte il y a des objets des images des indices qui font prendre conscience aux jeunes de ce qu'ils veulent faire plus tard alors on a tous déjà eu cette fameuse question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard c'est pas forcément toujours facile d'y répondre parfois on a envie de faire beaucoup de choses moi quand j'étais jeune je voulais faire journaliste je voulais faire juge d'instruction je voulais faire cuistot je voulais faire plein de choses dans le monde de la bande dessinée il n'y a plus besoin de se poser la question parce que ceux qui sont dans le monde de Kid Noise savent ce que vous voulez faire plus tard et leur mission c'est de vous apporter une boîte pour vous faire prendre conscience de ce que vous voulez vraiment au fond de vous j'ai adoré cette bande dessinée j'ai vraiment voyagé je me suis vraiment laissé prendre au jeu et je vous l'ai dit c'était pas gagné d'avance mais j'y ai été j'ai plongé dedans et je l'ai lu à une vitesse extraordinaire et du coup je vais vous montrer ça j'aime beaucoup les dessins aussi je suis fan voilà à quoi ça ressemble quand c'est clair c'est un peu comme ça et quand il fait sombre c'est un petit peu comme ça et vous voyez Kid Noise il vit vraiment dans les années 50 il a une vieille Mustang assez classe et alors le carré que vous voyez là enfin le triangle plutôt parce que ceci est un triangle Ludo c'est pas un carré non c'est un triangle le triangle que vous voyez là c'est le triangle qui permet à Kid Noise de passer d'un monde à l'autre et donc voilà le personnage de Kid Noise c'est assez drôle aussi parce que c'est typiquement le genre de personnage un petit peu foufou un petit peu il est adulte mais c'est resté un vrai gamin qui ne pense qu'à une chose à s'amuser à boire à faire la fête et compagnie et puis petit détail qui ne gâche rien c'est que il y a un petit chien qui m'a beaucoup fait rire parce que le petit chien il parle déjà et moi j'aime beaucoup les animaux qui parlent comme ça mais en plus il a ce petit grain de folie c'est un petit peu un petit chien pas gentil un petit peu le genre wesh ma gueule tu vois un petit peu comme ça petite racaille racaille des rues et compagnie et puis il y a une petite madame qui fait flipper mais qui est importante dans l'histoire donc voilà je ne vous en dirai pas plus mais moi j'ai passé un très 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 bon moment avec cette petite bande dessinée et j'ai hâte encore une fois je sais que le tome 2 sort au mois de septembre et donc j'ai hâte de poursuivre cette aventure parce que l'histoire de la BD se termine elle se clôture à la fin de la BD l'histoire générale et compagnie mais il y a une petite porte ouverte il y a un petit cliffhanger qui fait qu'on a envie d'y retourner et je lirai la suite avec grand 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 plaisir ensuite on passe à une autre bande dessinée que j'ai adoré mais vraiment adoré de chez adoré il s'agit de Les Syndiques Anonymes La Mission 1 et c'est de James Chris au dessin et Carbone au scénario pardon et c'est aussi aux éditions du Puy j'ai vraiment 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 beaucoup 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 aimé cette bande dessinée je pense que si je devais si vous me disiez Ludo je n'ai le budget que pour une seule de celle que tu présentes ça serait celle-ci parce que j'ai vraiment eu un petit coup de coeur d'abord l'objet livre est assez assez sympathique puisque vous voyez elle est découpée comme ça dans la couverture et voilà ça c'est toujours bien cool ce genre de petits détails et donc dans cette bande dessinée on va c'est quoi l'histoire c'est l'histoire de Tom que vous voyez là qui est un jeune garçon plein de vie plein de joie et compagnie la seule petite chose qui ne va pas vraiment dans sa vie c'est qu'il vit tout seul avec son papa et que son papa est policier jusque là vous allez me dire c'est pas non plus une tare d'être policier Ludo qu'est-ce que tu racontes non mais ça pose problème dans la vie de famille si je puis dire parce que le garçon ne voit forcément pas beaucoup son papa parce que son métier de policier lui prend beaucoup de temps et la bande dessinée commence d'ailleurs par le fait que Tom veuille aller au cinéma avec son papa et que c'est pas possible parce que son papa est occupé et son papa est occupé par quoi ? Son papa est occupé sur un dossier de cambriolage ça fait des semaines des mois que ça dure il y a des cambriolages dans la même ville et ils sont incapables de tomber sur les coupables de ces cambriolages jusque là voilà et à un moment Tom va tomber sur le dossier de son papa et il va y avoir un détail qui va scotcher Tom et qui va le pousser à lui-même commencer à enquêter sur les cambriolages je vous laisserai le détail du quel est le détail forcément je vais pas tout vous spoiler non plus mais du coup Tom va se mettre à enquêter et au fur et à mesure Tom va embrigader certains de ses amis dans l'aventure notamment Lilia qui est sa meilleure amie qui a à peu près son âge qui se trouve ici et l'autre personnage qui m'a beaucoup beaucoup fait rire et qui m'a beaucoup plu c'est sa petite soeur que vous retrouvez ici au début il veut absolument pas que sa petite soeur vienne avec lui forcément il aime sa soeur et il veut pas qu'elle prenne de risque et compagnie mais la petite soeur est très forte parce que évidemment elle est pas bête non plus elle entend parler son frère elle entend qu'ils sont en train de préparer un plan et compagnie donc la petite soeur elle sait qu'il y a quelque chose qui se prépare et la petite soeur elle est pas loin du petit chantage en mode si tu me dis pas je vais aller le dire à papa que tu prépares quelque chose qu'il y a quelque chose de pas net là dedans et forcément Tom n'a pas le choix il est obligé de mettre sa petite soeur au courant et au fur et à mesure sa petite soeur va s'incrustir dans le plan alors que Tom n'est pas vraiment d'accord mais franchement j'ai beaucoup aimé la petite soeur qui était vraiment pleine de joie pleine de pleine de voilà on a juste envie de faire moi qu'elle est mignonne bref voilà et du coup ben tout va comme tout va partir de là on est dans une enquête policière ici et forcément ce qui tient en haleine c'est de savoir qui est forcément le coupable des sceptiques embrioleurs c'est un petit peu du policier en bande dessinée pour les jeunes et c'est plutôt agréable même quand on est adulte parce que bon il paraît que je suis adulte j'ai appris ça l'autre jour du coup je suis adulte mais pourtant j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée aussi et forcément il y a tout ce qui implique une enquête faite par des ados il n'y a pas d'armes à feu et compagnie forcément mais il y a des plans qu'il y a de la nouvelle technologie parce qu'on parle beaucoup des PC des GSM et compagnie aussi dans cette bande dessinée et puis dernier petit point que j'ai beaucoup aimé c'est la dernière planche que je vais vous montrer non vous en faites pas ça ne spoil pas l'histoire mais j'ai beaucoup aimé cette petite planche ici parce que c'est six petits conseils des syndics anonymes pour te protéger sur internet et du coup ils donnent des petits conseils pour ne pas avoir et du coup ils donnent des petits conseils pour ne pas se mettre en danger forcément et ça je trouve ça plutôt cool parce que chaque occasion est bonne pour protéger nos petits enfants du coup voilà j'ai beaucoup aimé j'espère vous avoir convaincu sur cette petite bande dessinée et enfin the last but not the least j'ai lu sous la surface de Michaud Dominici et JF c'est le tome 1 et c'est aux éditions Kenes et j'ai adoré cette bande dessinée pour le coup contrairement à Animal Jack elle est plus grande qu'une bande dessinée normale voilà un petit peu ce que ça donne et moi j'aime bien quand les bandes dessinées sont un petit peu plus grandes comme ça pour tout pour tout vous dire c'est une bande dessinée qui est adaptée d'un roman puisque vous pouvez retrouver sous la surface en roman c'est écrit par Martin Michaud le voici d'ailleurs voilà j'avais lu le roman il y a maintenant il y a quand même quelques années ça doit faire ça doit faire 3-4 ans que j'ai lu le roman j'avais adoré ce roman mais vraiment adoré et du coup quand Kenneth m'a dit que c'était adapté en bande dessinée et qu'ils m'ont proposé de la recevoir je peux vous dire que j'ai pas réfléchi plus d'une seconde pourquoi ça me plaît vous allez voir que l'histoire est typiquement faite pour moi on est aux Etats-Unis et on est pendant l'élection présidentielle aux Etats-Unis je viens de le dire qu'on est aux Etats-Unis mais on va faire comme si je ne m'étais pas répété et on est à un jour crucial puisqu'on est pendant le Super Tuesday alors pour ceux qui ne connaissent pas le Super Tuesday c'est une journée très importante pendant les élections présidentielles puisque vous le savez aux Etats-Unis pendant l'élection présidentielle juste avant l'élection présidentielle en elle-même il y a ce qu'on appelle les élections primaires et chaque parti le parti démocrate et le parti républicain présente tous les candidats qu'ils veulent tous les candidats qui sont intéressés peuvent se présenter à l'élection et pendant un an chaque Etat les uns après les autres vote pour le candidat qu'ils préfèrent chaque candidat qui gagne une des élections gagne des délégués et celui qui arrive à un certain point à un certain nombre de délégués est désigné candidat de son parti et puis en novembre il y a l'élection présidentielle entre les candidats de chaque parti et le Super Tuesday il est important pourquoi ? parce que ce jour-là il y a une quinzaine d'états qui votent en même temps et forcément celui qui gagne le plus d'états lors de ce jour-là prend une fameuse avance en général après le Super Tuesday on sait très bien quel candidat sera candidat du parti du coup on est pendant ce fameux Super Tuesday au début de cette histoire-là et en parallèle de ça il s'est passé un événement 25 ans plus tôt et le candidat démocrate qui est bien parti pour gagner l'investiture de son parti et donc pour gagner le Super Tuesday pourrait peut-être bien avoir quelque chose avec les événements qui s'est passé il y a 25 ans ou alors il n'a rien à voir dedans mais on pourrait croire etc. enfin bref l'événement d'il y a 25 ans va remonter à la surface et ça va éclapousser le candidat à la présidentielle donc voilà quand vous connaissez cette histoire-là vous le savez d'avance que c'est le jour d'histoire qui me plaît le jour d'histoire qui est fait pour moi on est dans du thriller c'est super bien fait enfin moi je connaissais déjà l'histoire forcément puisque j'ai lu le roman mais si vous aimez le thriller bien ficelé bien fichu etc. je vous conseille fortement cette bande dessinée l'histoire est fidèle au roman si jamais vous avez déjà lu le roman mais en tout cas moi je vous la conseille que ça soit en roman mais en BD puisqu'ici on est quand même dans une vidéo spéciale BD je vous la conseille fortement il se passe plein de choses c'est assez bien raconté on a les deux histoires en parallèle de notre temps et dans il y a 25 ans il y a plusieurs pistes ouvertes on se demande vraiment ce qui va se passer etc. et je suis sûr que les fans de thriller parmi vous aimeraient beaucoup cette histoire je vous montre un petit peu les dessins et les plans je trouve ça vous pouvez vous faire une petite idée de à quoi ça ressemble et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de textes la BD est plus grande qu'une BD standard il y a pas mal de textes et compagnie ce qui explique qu'elle est à 15 euros je pense 14,95 un truc comme ça mais bon voilà il y a du taf elle est grande elle est de qualité il y a beaucoup de il y a beaucoup de lectures mais voilà je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire en tout cas moi j'attends qu'une seule chose c'est que le tome 2 sorte et je sais que le tome 2 est déjà prêt mais qu'il va falloir attendre 6-7 mois donc il va falloir prendre son mal en patience comme on dit et bien voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que je vous ai donné envie de découvrir une des BD que je viens de vous présenter j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire vous savez que j'adore vous lire si ce n'est pas encore fait abonnez-vous c'est gratuit et ça fait plaisir on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ciao et de ceux que vous aimez